bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube math.id donc aujourd'hui nous allons travailler sur le nombre complexe et étant donné que le chapitre est assez long nous avons divisé le chapitre en plusieurs parties donc aujourd'hui nous allons voir la partie 1 dans laquelle nous allons voir premièrement une introduction donc dans laquelle nous allons faire un petit rappel sur les ensembles et le pourquoi des nombres complexes nous allons voir une série de définitions donc utiles et importantes pour bien comprendre tout ce qui est nombre complexe les définitions de base et aussi afin de pouvoir manipuler tout ce qui est nombre complexe nous allons voir les règles de calculs règles de calculs nous allons voir les règles de calculs nous allons voir tout ce qui est conjugué donc conjugué d'un nombre complexe nous allons voir tout ce qui est modules donc modules d'un nombre complexe et enfin nous allons voir donc en 6 donc deux exemples deux exemples qui montrent comment on utilise toutes les notions quelques démotions qu'on aura à aborder durant durant ce cours voilà alors c'est parti donc du coup je vais faire un peu d'espace ici voilà en introduction donc on avait dit qu'on allait faire un petit rappel sur les ensembles et le pourquoi des nombres complexes donc l'histoire commence avec les entiers naturels qu'on note de l'antenne et qui contient le nombre 0 1 2 3 etc donc ces entiers naturels là c'est en fait c'est ce qu'il y a de plus naturel ils servent à compter tout le monde le connaît très bien et on les maîtrise aussi et on s'est rendu compte qu'en posant une équation de type x plus a est égal à 0 on s'est posé tout naturellement la question si on ne pouvait pas compléter cet ensemble naturel n de telle sorte que toute équation de type x plus a égale à 0 avec le petit a qui est la n admettent une solution dans le nouveau ensemble les mathématiciens ont rajouté à l'ensemble n tous les entiers naturels mais avec un signe L donc c'est à dire l'opposé de tous ces entiers là et ils forment ainsi un nouveau ensemble qu'on va noter grand Z et qui va contenir donc les entiers négatifs ok moins 3, moins 2, moins 1, 0 et tous les entiers qui sont positifs 2, 3, etc par conséquent ici on peut déjà noter que l'ensemble des entiers naturels est contenu dans l'ensemble Z donc ça c'est la première conséquence de même dans cet ensemble si on considère l'équation Ax plus B est égal à 0 A qui appartient à Z étoile Z étoile c'est l'ensemble des entiers relatifs autre que 0 et B appartient à Z que cette équation là n'admet pas de solution dans Z n'admet pas forcément de solution dans Z parce que si jamais il y a une solution elle se mettra sous la forme de moins B sur A et moins B sur A est une fraction qui n'est pas forcément un entier relatif donc à ces entiers relatifs là donc Z à cet ensemble on ajoute toutes les fractions possibles de telle sorte que toute équation de forme Ax plus B admettra une solution dans le nouveau ensemble qu'on va construire le nouveau ensemble sera noté qu'en Q il va contenir toutes les fractions possibles et aussi tous les entiers relatifs par conséquent on a l'ensemble des entiers naturels qui est contenu dans l'ensemble Z qui lui-même est contenu dans l'ensemble Q l'ensemble Q c'est l'ensemble des fractions et des quotients très bien donc là un peu d'espace là aussi là aussi si on considère l'équation de type x au carré moins 2 égale à 0 on se rend compte que x au carré est égale à 2 et dans l'ensemble Q je ne peux pas retrouver deux nombres relatifs tel que si je le multiplie entre E je prends 2 on va compléter l'ensemble Q en en ajoutant le nombre qui est multiplié par lui-même donne 2 c'est racine carré de 2 le fait d'ajouter ce nombre là aura pour conséquence d'ajouter tous les nombres tels que racine carré de 3 mais aussi des nombres tels que pi etc on forme ainsi un nouveau ensemble qu'on va appeler ensemble R et de telle sorte que on a n qui est contenu dans Z qui est contenu dans Q qui lui est contenu dans l'ensemble R qui lui est contenu dans l'ensemble R très bien là aussi l'histoire ne s'arrête pas si on considère l'équation x au carré plus 1 est égale à 0 on se rend compte que x au carré est égale à moins 1 et dans l'ensemble des nombres réels on ne peut pas retrouver un x tel que x au carré soit égale à moins 1 les mathématiciens ont imaginé un nombre qu'ils vont noter petit i qui soit solution de cette équation là donc i donc i imaginaire tel que tel que i tel que i soit une solution 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 2 x au carré plus 1 est égale à 0 la conséquence c'est que on aura i au carré plus 1 est égale à 0 et i au carré est égale à moins 1 c'est ça la conséquence de cette imagination là et à cet ensemble là on va ajouter on va ajouter donc le nombre i et ça aura comme conséquence d'ajouter toutes les combinaisons c'est à dire tous les nombres qu'on peut fabriquer à partir de i et on va on aura donc un nouveau ensemble qu'on va noter dans c comme ça donc il va contenir tous les nombres complexes et on a aussi n qui est contenu dans z qui est contenu dans q et qui est contenu dans r lui même contenu dans l'ensemble c très bien là vous avez remarqué que j'ai omis volontairement l'ensemble d donc qui est l'ensemble des décimaux c'est fait volontairement exprès parce que c'est un ensemble qui a peu d'intérêt en fait et tout ce qu'on peut dire de l'ensemble d on peut le dire sur les sur sur les nombres qui sont dans l'ensemble dans l'ensemble q à la différence près que l'ensemble d contient tous les décimaux avec un nombre fini après la virgule alors que c'est pas c'est pas forcément le cas de tous les nombres qui sont dans l'ensemble q donc voilà on peut te rappel sur les ensembles donc on a les ensembles naturels qui sont contenus dans l'ensemble dans les antirelatifs qui sont contenus dans les quotients donc toutes les fractions qui sont contenus dans les réelles tout ce qui est racine de 2 racine de 3 etc et puis et d'autres nombres aussi et qui sont contenus dans l'ensemble des complexes et justement c'est cet ensemble là dont on veut étudier quelques de ces propriétés durant ce chapitre des nombres complexes très bien donc dans un premier temps on va définir ce qu'est un nombre complexe ok un nombre complexe donc un nombre complexe est un nombre de la forme z égale à a plus i b avec a et b qui appartiennent à l'ensemble à l'ensemble r donc on note en général un nombre complexe par z mais vous pouvez noter comme vous voulez vous pouvez noter par grand a grand b comme vous voulez en général tout le monde note par un grand z comme ça ou un petit z et voilà la forme c'est a plus i b on peut noter aussi x plus y c'est exactement la même chose donc ça c'est la première définition la deuxième définition c'est ce qu'on appelle la partie réelle partie partie réelle donc la partie réelle de mon nombre complexe c'est le petit a c'est la partie qui n'est pas avec le i ok la partie réelle c'est le petit a et il est noté elle est notée par r r o z r e d z parce que c'est mon nombre complexe donc là je note petit a égale r e d z et la partie imaginaire partie i imaginaire donc elle est notée im im de z donc c'est la partie c'est le c'est la partie qui est tout le temps avec le i donc ici c'est le petit b donc on va noter ici que petit b est égal à im im de z im comme imaginaire imaginaire de z donc j'ai ces deux petites notations et un homme complexe qui n'a pas de partie réelle donc si j'ai un complexe z z est égal à i b donc c'est à dire il n'y a pas de partie il n'y a pas de partie réelle dans ce cas on dit on dit que z est un imaginaire est un imaginaire pur voilà est un imaginaire pur dans le sens où on n'a pas de partie on n'a pas de partie 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 réelle donc de même si voilà donc là on peut ici si z est égal à petit a c'est à dire ici on n'a pas de partie imaginaire on dit que z est un est un réel est un réel tout simplement est un réel pourquoi parce qu'on n'a pas de partie imaginaire et là on tombe sur z égal à a c'est un réel l'ensemble des imaginaire pur est noté par un ir comme ça et l'ensemble des réelles ça vous connaissez déjà est noté par un grand r ok donc pour dire un imaginaire pur parfois j'écris que z appartient à ir pour écrire que z est un réel j'écris juste que z appartient à r premier donc ici on va noter une première propriété propriété donc nombre complexe nombre complexe complexe nul voilà on peut fêter de nombre complexe nul soit z est égal à a plus ib ok un nombre complexe un nombre complexe z est nul est égal à 0 si et seulement si a est égal à 0 et b est égal à 0 donc ça c'est une propriété qui vaut définition donc un nombre complexe nul c'est un nombre complexe dont la partie réelle est nulle et la partie imaginaire aussi est nulle donc s'il est à son importance il faut que les deux parties soient nulles pour que le complexe soit nul et si le complexe est aussi nul alors ces deux parties réelles et imaginaire sont alors nulles donc nous verrons une conséquence de cette propriété là plus tard quand on verra les règles de calcul donc là on va voir les règles de calcul donc dans tout en fait comme les autres ensembles dans l'ensemble n q r etc dans l'ensemble c aussi on a une addition et aussi une multiplication donc addition et multiplication qui respectent grosso modo les mêmes règles que dans r que dans l'ensemble des réels l'addition se définit de manière suivante donc soit z est égal à a plus i b z prime est égal à a prime plus i b prime de nombre de nombre complexe de nombre complexe ok l'addition z plus z prime donc ça c'est l'addition d'un c est égal à a plus b ok auquel j'ajoute a prime plus i b prime très bien comme dans l'ensemble des nombres réels aussi on ajoute les parties réelles ensemble donc ça fait a plus a prime plus ok i facteur de b plus b prime donc ajouter deux nombres complexes c'est ajouter les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble ok très bien et pour faire la multiplication donc c'est pareil comme dans fait dans l'ensemble des nombres réels a plus ib multiplié par a prime plus ib prime ok est égal à donc là on fait la distributivité donc en développant comme dans l'ensemble des nombres réels donc là ça me donne a fois a a prime donc a a prime plus a donc i le i je le mets devant juste pour que ça soit plus agréable à lire i ab prime ab prime plus là je multiplie le a prime par le ib prime ça me donne i a prime b et là i fois i c'est i au carré et n'oubliez pas que le i au carré est égal à moins 1 je l'avais noté quelque part voilà c'est ici ok i au carré est égal à moins 1 i au carré étant égal à moins 1 i fois i i au carré i au carré c'est moins 1 donc là j'écris ici en signe moins et b fois b prime ça me donne bb prime de telle sorte que ici je vais regrouper les parties réelles ensemble donc ça me donne a a prime moins b b prime plus i ok facteur de a b prime plus plus a b prime plus a prime b plus a prime a prime b très bien donc ça c'est le produit des deux nombres complexes donc on a le produit des deux nombres complexes on a aussi la somme de deux nombres complexes et donc c'est ça la définition de l'addition et de la multiplication des nombres complexes grosso modo aussi ça ça respecte les mêmes règles de calcul que dans ça respecte les mêmes règles de calcul que dans l'ensemble que l'ensemble c donc là on va donner un petit exemple on va donner un petit exemple de multiplication donc exemple on va multiplier le nombre complexe 1 plus i par le nombre complexe 3 plus 4i ok ça nous donne 1 fois tout ça ça me donne 3 plus 4i ok ça c'est pas compliqué plus i fois 3 ça me donne 3i i fois i ça me donne i au carré i au carré c'est moins 1 et donc là ça me donne moins 4 très bien là je regroupe les parties réelles ensemble donc 3 moins 4 plus i ok 4i plus 7i ça me donne 7i ok et là 3 moins 4 ça me donne moins 1 plus 7i voilà donc un exemple typique d'utilisation de la multiplication entre deux nombres complexes très bien voilà on va passer à tout ce qui est conjugué voilà donc soit z est égal à a plus ib un nombre complexe nombre un nombre complexe très bien le conjugué de z le conjugué de z c'est le nombre complexe noté noté et défini par z bar est égal à a moins ib voilà ce qui est important ici c'est bien le signe moins qui va avec l'opposé de la partie imaginaire donc quand on a notre complexe qui s'écrit comme ça a plus ib pour déterminer le conjugué donc on note par z bar il suffit juste d'inverser le signe de la partie imaginaire ok si c'était en plus ça devient en moins si c'était en moins ça devient en plus très bien donc c'est ça le conjugué de nombre complexe z donc on a quelques propriétés propriétés sur les conjugués premièrement le conjugué double conjugué de z est égal à z ok donc soit z un nombre complexe je peux écrire soit z un nombre complexe comme ça tout en lettres ou bien j'écris soit z appartient soit z appartenant à l'ensemble c donc le conjugué du conjugué c'est égal à z donc là z là je vais prendre un autre complexe aussi soit z appartient à c et z prime qui appartient à c aussi ok donc conjugué de la somme c'est la somme du conjugué et le conjugué du produit c'est le produit du conjugué et si z prime est différent du complexe nul alors le conjugué du quotient est voilà au quotient du conjugué très bien et enfin si n appartient à étant réel en fait si n est un entier naturel alors le conjugué de la puissance c'est la puissance du conjugué ok donc si on veut calculer le conjugué d'un nombre complexe à la puissance en entier c'est égal à on prend d'abord le conjugué c'est la même chose de prendre le conjugué du nombre complexe z et de de lever à la puissance à la puissance n donc là je vais donner un petit exemple de de conjugué voilà un petit exemple un plus un plus i conjugué est égal à un moins i donc ça c'est pas compliqué et deux i conjugué est égal à moins deux i ok on repère juste la partie imaginaire et on inverse le signe de la partie imaginaire donc ça c'est pas ce n'est pas compliqué on va voir aussi d'autres propriétés propriétés sur les sur les sur les conjugué soit z en nombre complexe ok on a z plus z bar ok donc si j'ajoute z avec son conjugué j'obtiens deux fois r e de z et z moins z bar j'obtiens 2i im im de z ok deux fois la partie imaginaire de z si je multiplie z par z bar j'obtiens a carré plus b carré ok à supposer que z s'écrit sur la forme de a plus a plus ib très bien donc vous pouvez faire une démonstration de ces de ces égalités là et si vous n'y parvenez pas vous me dites soit dans les commentaires ou en moins un email donc j'essaie de faire des démonstrations soit de ces propriétés là ou de de celles là on n'a pas encore fini on va voir maintenant d'autres propriétés aussi sur le nombre complexe on va voir ici d'autres propriétés sur sur les conjugués donc propriétés importantes que vous devez retenir parce qu'on va qu'on va beaucoup les utiliser soit z un nombre complexe alors z appartient à r si et seulement si z est égal à z bar donc ça c'est ce qu'on appelle une caractérisation des nombres réels donc un nombre complexe est réel si et seulement si il est égal à son conjugué et z appartient à ir donc c'est à dire un imaginaire pur si et seulement si il est égal à l'opposé de son conjugué ok donc ces deux propriétés là ici donc ça caractérise tout ce qui est réel et là les imaginaires imaginaires les imaginaires purs ok donc tout ce qui est imaginaires purs donc ça c'est des propriétés qui sont très importantes à à fait à retenir parce qu'on va beaucoup les utiliser dans le cadre des exercices très bien on va à présent parler de de modules ok donc on va définir ce qu'est le module d'un nombre complexe donc on va prendre soit z un nombre complexe tel que z est égal à x plus i y ok x et y des nombres réels ok très bien le module de z le module donc ça c'est la définition de z et le réel le réel positif ok noté est est défini est définie par comme ça donc ça c'est la notation module de z est égal à racine carré de x au carré plus y au au carré donc ça c'est la formule pour calculer le module d'un nombre complexe qui se note comme ça d'accord donc il faut bien retenir cette formule là car elle nous permet de calculer tout ce qui est module d'un nombre complexe avec cette notation là très bien un exemple exemple je pose z est égal à 1 plus i je veux calculer le module de z donc je fais comme ça z est égal à racine carré de la partie réelle au carré donc c'est 1 au carré plus la partie imaginaire au carré la partie imaginaire c'est pas le i c'est pas le i c'est le nombre qui accompagne le i ici ça n'apparaît pas parce que c'est un 1 ok donc là je mets 1 et là j'obtiens 1 au carré c'est 1 1 plus 1 c'est un peu 2 donc le module de ce nombre complexe là est égal à racine carré de 2 je donne un autre complexe z est égal à 3 plus 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 4i ok module de z est égal à racine carré de 3 au carré plus 4 au carré ok donc 3 au carré ça me fait 9 4 au carré ça me fait 16 9 plus 16 ça me fait 25 et racine carré de 25 ça me fait 5 ok donc là je vois bien que le module de ce nombre complexe là est égal à 5 comme pour les conjugués pour les modules aussi j'ai quelques propriétés à vous donner donc quelques propriétés propriétés voilà je vais prendre alors deux nombres complexes donc soit z z prime de nombre complexe alors on a les résultats suivants le module de z fois z prime est égal à au module de z que multiplie module 2 module de z prime ça c'est pas grave et le module de z est égal au module 2 l'opposé de z ok donc ça c'est bien le module du quotient si z prime est différent du complexe nul alors le module du quotient z z prime c'est le quotient des modules c'est le module de z divisé par le module 2 le module de z prime et si n n est en entier ok le module de z à la puissance n est égal au module de z le tout à la puissance le tout à la puissance le tout à la puissance n donc c'est ça j'ajoute juste ouais il est important de préciser aussi que un nombre complexe et son conjugué ont le même module ok donc le module de z est égal au module de u du conjugué du conjugué de z et une remarque aussi importante et une dernière propriété importante toujours sur le module c'est que le module de z il est égal à la racine carrée de de z z bar ok souvenez-vous par définition le module de z c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré donc pour prouver tout ceci c'est pas compliqué et donc essayez de prouver chaque propriété que j'ai j'ai écrite ici et si vous n'y parvenez pas vous me dites soit dans les commentaires ou en m'envoie un mail donc je mettrai mon adresse mail et voilà le mieux c'est de le mettre dans les commentaires comme ça on peut on peut suivre tous ensemble ok donc là on va finir par deux exemples dans lesquels nous allons utiliser tout ce qu'on a fait quelques dénotions qu'on a vu le premier exemple exemple 1 ok z donc soit z est égal à x plus y ok un nombre complexe donc ici je rappelle que x et y sont des réels on nous demande de déterminer déterminer l'ensemble l'ensemble des points des points des points comme ça l'ensemble des points m de coordonnées x et y donc x et y ce sont les mêmes x et y qui ont formé le même complexe tels que tels que le module de z moins 2 soit égal à 3 voilà donc pour faire ce genre d'exercice donc on commence par exploiter l'écriture ici z est égal à x plus y donc là j'écris le module de z moins 2 est égal au module de x plus i y moins 2 et là je vais utiliser l'addition de deux normes complexes en ajoutant les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble donc là j'ai x moins 2 plus y y ok la partie réelle est soulignée en rouge et la partie imaginaire en bleu et pour calculer le module dès lors qu'on connaît la partie réelle et la partie imaginaire c'est facile il suffit juste de faire racine carré 2 donc la partie réelle au carré donc x moins 2 au carré plus la partie imaginaire au carré y au carré et nous on veut que tout ceci va être 3 très bien donc j'ai racine carré de de x moins 2 au carré plus y au carré égale à 3 ceci veut tout simplement dire que x moins 2 au carré plus y au carré est égal à 3 au carré c'est à dire bon je vais être 3 au carré comme ça et là on reconnaît aisément l'équation d'un cercle donc ici l'équation l'équation d'un cercle cercle ok de centre je vais noter oméga le centre de coordonnées 2 0 et de rayon et de rayon R est égal à 3 pour rappel l'équation d'un cercle C c'est d'un cercle C de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R c'est x moins A au carré plus y moins B au carré est égal à R au carré donc si vous voyez ça dites vous bien que vous avez affaire à un cercle donc ici l'ensemble dont on nous demande de déterminer c'est un cercle dont l'équation est définie comme ça donc c'est le cercle de centre oméga de coordonnées 2 0 et de rayon 3 ok donc on va voir un deuxième exemple deuxième exemple donc ici on se donne soit grand Z est égal à petit z plus i divisé par petit z moins i très bien petit z plus i divisé par bon je vais mettre petit z plus i en bas voilà donc petit z moins i ici divisé par petit z plus i donc grand Z est égal à petit z moins i divisé par petit z plus i naturellement petit z doit être différent de moins i pour que cette écriture ait un sens ok voilà donc petit z petit z appartient au nombre complexe donc naturellement ici grand z aussi appartient au nombre complexe et là on veut déterminer on nous demande de déterminer déterminer l'ensemble l'ensemble des points des points ok m de coordonnées x y tel que donc tel que premièrement grand z soit un réel voilà un réel et deuxièmement grand z soit un imaginaire un imaginaire pur très bien donc là on demande deux choses ici il faut rappeler juste que petit z doit s'écrire sur la forme de x plus i y ok le petit z qui est là s'écrit sur la forme de x plus y et le x plus y c'est le même qui sont là donc là on me demande deux choses et donc moi je vais traiter que le premier cas et je vais vous laisser faire le deuxième cas pour cet exemple là et on commence par poser par dire que petit z est égale à x plus y donc on prend l'écriture de grand z et on remplace petit z par x plus y ok x plus y y comme ça moins y divisé par x plus y y plus y donc ça c'est fait après ce qu'on va faire on va regrouper les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble ici partie réelle donc je mets en rouge en rouge partie imaginaire je souligne un bleu un bleu un bleu un bleu très bien donc partie réelle il y a un seul élément plus y facteur de y moins 1 ok là j'ai factorisé par y divisé par x plus y ici y facteur de y plus y très bien donc ici j'ai ma partie réelle et ma partie imaginaire donc là je continue pour continuer pour simplifier le calcul ce que je vais faire je vais utiliser ce qu'on appelle le conjugué du dénominateur donc on a vu ce qui est conjugué donc je vais écrire que z est égal à ok je mets une grande parenthèse x plus y y moins 1 je ferme la parenthèse j'ouvre une autre parenthèse pour multiplier par l'expression conjuguée donc le conjugué je prends juste la partie imaginaire de cette partie là y plus 1 divisé par ok x plus y y plus 1 et la partie conjuguée x moins 1 y facteur de y plus 1 très bien donc là je vais développer un gros tout tranquillement donc ça me donne x fois x x au carré plus moins donc x fois tout ça ça donne y x facteur de y plus 1 donc il faut être méthodique quand on calcule donc on ne développe que quand on a besoin de développer ok donc là plus y x y moins 1 donc en multipliant ça par ça et là y fois y ça fait y au carré y au carré il ne faut jamais oublier que c'est moins 1 moins et moins ça fait plus donc là ça me fait un plus et là j'ai y moins 1 le facteur de y plus 1 comme ça divisé par ici au dénominateur je ne vais pas faire le développement parce que je sais que c'est un nombre complexe multiplié par son conjugué et quand je multiplie un nombre complexe par son conjugué c'est z fois z bar j'obtiens a au carré plus en fait j'obtiens la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré ok donc je ne l'ai pas noté mais vous pouvez le démontrer donc la partie réelle au carré donc c'est x au carré plus la partie imaginaire au carré y plus 1 le tout le tout au carré très bien donc ce que je vais faire à présent c'est au numérateur le dénominateur je laisse comme ça on ne développe jamais parce que je n'ai pas besoin de développer au numérateur je vais regrouper les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble ok donc partie réelle ensemble ok je regroupe ça donc x au carré plus y moins 1 facteur de y plus 1 donc plus y facteur donc là je regroupe les parties imaginaire donc je vais mettre d'abord celui-là x facteur de y moins 1 moins x facteur de y plus 1 voilà je ferme la parenthèse je peux continuer mon calcul en séparant partie réelle et partie imaginaire de sorte que ça soit très visible donc là x au carré plus y moins 1 facteur de y plus 1 divisé par x au carré plus y plus 1 le tout au carré plus ici le fameux i qui désigne la partie imaginaire et en haut je mets x facteur de y moins 1 moins ok x facteur de y plus 1 divisé par le dénominateur x au carré y plus 1 le tout au carré très bien maintenant je reviens à ma première demande on veut que ce nombre complexe là on veut que ce nombre complexe soit un réel pour que le nombre complexe soit un réel on a vu un point qui caractérise les une caractérisation des nombres une caractérisation des réels il faut que z soit égale à z bar une autre caractérisation c'est que il faut que la partie imaginaire soit soit nulle donc ça on l'a vu ici voilà pour que z soit un réel il faut que sa partie imaginaire soit soit nulle il faut et il suffit même que sa partie imaginaire soit nulle donc ici on dit que grand z z est ton réel est ton réel si est seulement si cette partie là imaginaire est nulle ok ok donc x donc x facteur de y moins 1 moins x facteur de y plus 1 divisé par x au carré plus y plus 1 de tout au carré est égal à 0 ok or or un quotient nul que si le numérateur est nul ok donc ça ça revient à dire si et seulement seulement si donc si est seulement si x facteur de y moins 1 moins x facteur de y plus 1 est égal à 0 donc un petit développement ici j'ai x y moins x moins x y moins x est égal à 0 et là j'ai quoi donc ces deux choses là vont se simplifier il va me rester moins 2x est égal à 0 et donc x est égal à 0 ok donc x est égal à x est égal à 0 pour que le grand complexe z soit soit un réel il faut et il suffit que la partie imaginaire de petit z que la partie imaginaire de petit z soit égale à soit égale à 0 ok donc ici l'ensemble cherché l'ensemble 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 cherché et la droite la droite je vais l'appeler d d'équation d'équation la droite d'équation x égale 1 x égale à 0 ok donc c'est tous les points qui sont qui sont sur l'axe des abscisses l'axe des ordonnées pardon donc il s'agit de tous les points qui sont sur l'axe des ordonnées donc c'est fini pour la pour la première partie de cette question et pour la deuxième partie c'est à dire montrer que déterminer l'ensemble des points pour que grand z soit un imaginaire pur je vous laisse faire ça et de me dire dans le commentaire ce que vous avez trouvé comme ensemble et si vous avez des difficultés aussi de me le dire donc on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à très bientôt merci dans maths il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimez abonnez-vous et partagez c'est